Madame, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous restons dans l'actualité au Sahel et plus globalement en Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, depuis plusieurs jours, les chefs d'état-major des armées de la CDAO sont réunis à Abuja au Nigeria pour mener une attaque militaire au Niger avec pour objectif de renverser les nouvelles autorités de ce pays et de réinstaller les autorités de CHU en tête desquelles l'ancien président Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, nous voulons interpeller les peuples d'Afrique par rapport à ce qui se passe parce qu'il y a un certain nombre de questions qui s'imposent à nous au regard de cette actualité. Pourquoi, particulièrement avec le Niger, la CDAO veut se montrer intransigeante ? C'est une question qui mérite d'être posée. Quel crédit accorder à cette institution quand on sait que pendant longtemps, elle est restée silencieuse face aux affres que subissent les populations de cet espace ? Bien avant les coups d'état militaire auxquels nous sommes en train d'assister dans cette région, il y a eu d'autres types de coups d'état qui n'ont pas suscité le même engouement ou le même intérêt. Nous avons assisté pendant des années dans cette région à des coups d'état électoraux où les élections étaient totalement truquées, où les consciences étaient achetées, mais on n'a vu aucune mobilisation de la CDAO à ce moment. Il y a eu, comme vous le savez, des coups d'état constitutionnels, où des dirigeants en place ont décidé de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, en tuant au passage la population sans qu'on ne voie une mobilisation de la CDAO. Il y a eu aussi dans cette zone ce qu'on peut appeler des coups d'état sociaux, qui continuent jusqu'à aujourd'hui, parce que des jeunes sont obligés de mourir dans le désert ou dans la Méditerranée à la recherche d'un avenir meilleur, parce que les pays sont extrêmement mal dirigés. À aucun moment on a vu l'état-major de la CDAO se mobiliser pour résoudre ce problème. Ce qui revient à dire en réalité, chers Africains, que les dirigeants africains ne travaillent pas pour leur peuple. On n'est pas du tout préoccupés par le peuple. Ce qui les intéresse, c'est comment se maintenir au pouvoir et comment tirer les avantages pour leur compte personnel de cet exercice du pouvoir. Ceci dit, j'aimerais nous inviter à nous rendre compte que cela n'est possible que parce que les peuples d'Afrique sont spectateurs de leur destin. Nous sommes dans les tribunes alors que le match est en train de se jouer. Nous devons être des acteurs et non plus être des simples spectateurs. Je voudrais vous inviter à écouter cet extrait du message du nouvel homme fort du Niger, le général Tiani, qui interpellait le peuple du Niger. Nigeriennes, Nigeriens, mes chers compatriotes, C'est donc le moment par devoir de vérité de vous dire que les semaines et les mois à venir seront certainement difficiles pour notre pays. Ceux qui s'opposent à nous sont sans limite lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts égoïstes. Ils ne s'arrêteront que face à la ferme détermination du peuple nigérien à défendre ses intérêts et sa souveraineté. Ils ne s'arrêteront que face à un peuple uni et solidaire, mené par des dirigeants patriotes. Ils ne s'arrêteront que face à notre résilience et notre engagement à défendre notre dignité, notre liberté et notre pays. Alors, s'ils devraient aller jusqu'au bout de leur logique destructrice, puissent Allah veiller sur le Niger et faire en sorte que c'est le dernier grand combat que nous allons mener ensemble pour une véritable indépendance de notre pays. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il n'y aura aucune issue s'il n'y a pas une réelle mobilisation. Il est question ici pour nous de comprendre que, quel que soit le courage des dirigeants, ils ne peuvent pas réussir sans une réelle mobilisation populaire. Les dirigeants peuvent avoir du courage, mais ils ont besoin d'avoir une adhésion, ils ont besoin d'avoir leur peuple derrière eux pour pouvoir mener ce type de lutte. Il n'y aura pas de libération de l'Afrique tant que les peuples d'Afrique ne vont pas être mobilisés. Et celui qui en parlait le mieux, c'est l'un des plus illustres personnages que nous avons eu en Afrique, à savoir le capitaine Thomas Sankara. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous, nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous, nous vivions autrement. Comme nous le savons tous, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus jeune au monde. Et il n'y a pas de personnes plus faciles à mobiliser que les jeunes. Alors, il faudrait que ces jeunes-là comprennent que c'est de leur avenir qu'il s'agit et que personne mieux qu'eux ne peut se battre pour cet avenir-là. J'aimerais attirer notre attention sur un fait, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Tous ceux qui se sont battus et ont donné leur vie pour que nous ayons même un début d'indépendance étaient des jeunes. Tenez par exemple, Thomas Sankara a été assassiné à l'âge de 38 ans, après des années âpres de lutte contre l'impérialisme. Patrice Lumumba, de la République démocratique du Congo, à l'âge de 36 ans. Kastor Sendehafana, du Cameroun, à l'âge de 36 ans. Félix Roland-Moumier, du Cameroun, toujours, à l'âge de 35 ans. Ça devrait nous parler et parler particulièrement à cette jeune génération qui est aujourd'hui beaucoup plus développée, qui a aujourd'hui beaucoup plus d'instruments à sa portée pour pouvoir résister. Comme on le dit depuis des semaines dans cette chronique, c'est une guerre de libération, c'est une guerre d'indépendance. Et elle ne pourra marcher que si nous sommes tous mobilisés pour atteindre un objectif commun qui est celui de la restauration de notre dignité. Lorsque vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que vous portez les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus aguerris pour la lutte. Que les choses soient donc bien claires, il n'y a rien au-dessus de la dignité humaine. Et nous autres Africains, nous devons l'intégrer et nous battre pour notre dignité. Nous ne pouvons plus continuer à être des captifs comme c'est le cas actuellement. On se rappelle tous de la célèbre phrase de Sekou Touré. Nous prêterons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage.